Bonjour Pierre, vous êtes le garde de pêche des étangs de veau. D'accord, vous êtes embauché par les APPMA ? Voilà, c'est ça. Alors vous faites ça pendant votre retraite ? Voilà, exactement, tout à fait. Donc vous venez contrôler les pêcheurs ? C'est surtout plus de la prévoyance, de l'information, c'est pas trop de la répression, c'est pas mon but. Alors qu'est-ce qu'il y a comme poisson dans les étangs de veau ? On est un peu surpris, a priori il y a des tonnes et des tonnes de gardons déjà. Il y a du gardon, on est surpris d'ailleurs depuis l'année dernière, il remord à nouveau sérieusement. Il y a peut-être eu une grosse fraille qui s'est faite ? C'est pourtant des beaux, donc c'est pas des poissons de l'année dernière, parce que l'année dernière ça peut être très bon. Alors vos étangs que vous gérez, ils sont réputés pour les brochets, on est venu hier, on a vu des chasses de brochets assez exceptionnelles. Des chasses, des beaux brochets, je suis très surpris. Il y a beaucoup de pêcheurs de carnassiers qui viennent ? Un peu. Un peu, mais pas trop. Non, c'est plus ce que c'était. On voit les lacs de pannecières qui sont saturés des pêcheurs de carnassiers, alors qu'ici, vous avez un domaine magnifique pour pêcher le carnassier. C'est vrai, tout à fait, exactement. Merci Pierre, et puis j'espère qu'on fera pas d'infraction aujourd'hui. Oh, il n'y a pas de raison. Vous êtes des gens charmants. Merci. C'est bon ? Oui, oui. Ben attends, c'est bon, il faut que j'aille. Henri Comper, il faut que tu ailles. Je ne sais même pas. C'est un gars super. Un jeune ? Un jeune. Il vient de débuter, mais il est vraiment génial. Alors voilà, deux champions de France de pêche aux moulinets. Ils se racontent de quoi ? Des histoires de pêche aux moulinets. Des histoires de tulipes. Même pas, c'est des histoires de tulipes de fil intérieur pour la canne. Donc Olivier, c'est la première fois qu'il vient dans la région, mais il a compris qu'Henri Comper, le marchand d'articles de pêche de Deux-Cis, avait tout ce qu'il fallait, et puis Fabrice va aller chercher chez lui. Olivier, ce que je voudrais savoir, c'est comment tu vas essayer de nous battre aujourd'hui. Déjà, qu'est-ce que tu vas faire avec tes lignes ? Comment tu as analysé cette situation ? Alors, comme c'est un plan d'eau, c'est la première fois que je le pêche. J'ai monté des lignes assez hétéroclites, des flotteurs de formes différentes. J'ai sacrifié quand même deux antennes que je n'ai pas en noir pour mieux les voir parce que l'eau s'y prête bien. J'ai une forme assez particulière, très renflée. C'est des Eric Baer. C'est des Eric Baer, ça c'est le modèle Roxa, c'est très renflé sur le haut. Par contre, c'est très stable. Ça tient bien dans le vent. Oui, dans les petites vaguelettes qu'il y a là. Sinon, un flotteur. Et les poids ? Les poids, j'ai échelonné de 0,30 à 1 g. D'accord. 0,30 s'il a pêche est difficile et 1 g s'il a pêche est beaucoup plus facile. Donc il y a des formes très classiques comme le Gamma, c'est une valeur sûre en fait. Comme les flotteurs du Nord, des bouteilles très trapues pour bien tenir. Avec une antenne assez forte mais plombée vraiment à la limite du surplombage pour bien détecter tout type de fil. Et la forme classique du frac. Au cas où il faut aller un peu vite, un peu décoller, c'est les flotteurs qui pêcheront. C'est les flotteurs qui pêcheront et qui marqueront très bien les touches en relevé puisqu'apparemment les poissons morts ont décollé. Ok, d'accord. Merci. J'espère que tu as fait un bon bac. Là, on m'oblige à pêcher avec une avance bizarre. Donc j'espère que je ne suis pas tombé dans un tracteur de la Diabloie. Espérons. Bienvenue en Diabloie du Sud. Merci pour votre accueil. La particularité de ce concours du CD, c'est qu'il y a un secteur canne avec, je ne sais pas, je ne me rappelle plus combien de pêcheurs, une quinzaine de pêcheurs. Et il y a un secteur anglaise et les pêcheurs choisissent avant, s'ils veulent pêcher ou à l'anglaise ou à la canne et après il y aura un classement alternatif. Alors là, c'est le secteur anglaise. Alors Thierry, des flotteurs maison ? Des flotteurs maison. Comme d'habitude ? Comme d'habitude. Il n'y a plus de flotteurs du commerce dans la caisse. Même les flotteurs bolo, tu fais des très beaux flotteurs bolo, je t'ai vu dans la Loire l'année dernière au championnat au promo, au championnat de Bourgogne. C'était vraiment super. Alors donc, toi tu aimes bien l'anglaise, tu vas venir essayer de prendre les gardonneaux à l'anglaise ? Oui. Ça ne va pas être une tâche facile peut-être ? Je ne sais pas, on est venu lundi, ça a bien marché, aujourd'hui on verra. D'accord. On verra. Donc tu penses que vous pouvez prendre combien, une centaine de gardonneaux si ça mord bien ? Oh non. Non, moins que ça. Moins que ça. On ne va pas aller assez vite. Très bien, donc tu vas rappeler tout le temps ? Pêcher au rappel, oui. Tu vas pêcher au rappel, donc tu vas pêcher à combien, 20, 25 mètres ? Oui, 20, 25 mètres. Tu vas rappeler à la main ou au lance-pierre ? Non, non, on lance-pierre, là, aujourd'hui, on va rappeler. Sérieusement, quoi ? Non, oui. D'accord. Et les poids de ligne, alors, dans le vent comme ça, pour pêcher court, sur la ligne, tu ne mets pas grand-chose, combien, 0,60 ? Oh, il y aura moins que ça sur la ligne. Moins que ça, tu vas prendre à la descente, les gardonneaux, quoi. D'accord. Et puis, pour lancer la ligne, une dizaine de grammes, même pas ? Un peu avec le vent, peut-être ? De 6 à 10 grammes de montée. Ok. De 6 à 10 grammes. D'accord. Bon, tu le sens bien ? On verra à la fin. Allez, pas tout à l'heure. On verra à la fin. Président Bertin se concentre sur sa pêche. Monsieur Lagarde, prenant son premier poisson du secteur, il est en tête du concours. Applaudissez-le ! Fabrice Fauché, à l'atelier, encore une fois. Manque d'entraînement. Manque d'entraînement. Monsieur Mazdié, je crois qu'il est plus doué à la pêche qu'à la buvette ou vice-versa. Il en loupe pas mal. Il en loupe pas mal. Un groupe de petites vieilles se déplace au bord de l'eau. C'est des pâmes de pêcheurs. Qui ont fait louper le poisson. Voilà. De petites vieilles, comment ça, de petites vieilles ? De ravissantes jeunes filles. Oh, excusez-moi, mesdames. De ravissantes jeunes filles. Jérôme se disait, au concours à l'Inde, à Bayes, on va faire l'américaine avec moi. On va m'apprendre à pêcheur. Je crois que ça va suffire. Yes ! Yes ! 800 ! 1,820 ! 1,820 ! 1,820 ! Mais toi, ça t'es tendu, hein ? Je l'ai encore stanché, le vieux. Je suis content. C'est trop dur. Avec Jérôme. 2,280 ! Oh, putain de bordel de merde ! Oh, il t'a pulvérisé ! Château ! C'est quoi, ce matériel à vendre, René ? Je vends tout le matériel, Jérôme, j'en ai marre ! D'abord, on est battu par un Alsacien, alors c'est un fou les boules ! Un fou les boules ! Alors, Olivier, t'as plus que brillé, parce que t'as gagné le général ? Eh, hier, on avait pourtant promis de mettre une grosse branlée ! Sans ailes ? Sans ailes, et j'ai eu chaud ! Donc, comment t'expliques que t'as été plus fort que les autres ? Parce que t'es naturellement plus fort ? J'avais une très très bonne place, une très bonne amorce. J'étais juste là pour mettre une branlée à René. Des beaux verres de vase ! J'avais tout ce qu'il fallait ! Donc, alors, tu fais combien de poissons à peu près ? 113 poissons pour 2280. 45 000. Et toi, René, alors, t'avais combien de poissons ? 18 poissons pour 350 grammes ! Je suis désolé, je ne dois plus faire le poids ! Alors, concours de veau, l'après-midi, individuel. Voilà, j'ai l'honneur d'être à côté du président du CD, M. Philippe Laubin. Voilà ! Donc, amorçage, 5 minutes ! Pas de pluie, un temps un peu bizarre, mais pas de pluie ! Lac magnifique, toujours ! A tout à l'heure ! C'est quoi, c'est une paquette ? 3 400 ? Ah, c'est ça qui s'en va lui gueuler à un moment donné ! Avec mes jambes ! Merci beaucoup ! C'est un sacré beau riz de gamme ! Ah, il y a 4 000, il y a plus de 10 ans ! Il y a plus de 10 ans ! Il y a plus de 10 ans ! Je peux poser, Nico ! C'est super ! Allez, on s'est appris des poissons, toi ! Hein ? Non, mais tu m'as battu, genre ! Ça va, j'ai peur que non ! Putain, il va encore me battre 200 points, j'ai gros pas ! Oh l'on ! Ah ouais ? 4 100... 180 ! Oh putain, tu m'as encore battu de combien ? Je suis désolé ! 130 points ! Je suis désolé ! C'est tout ce que tu dis, t'es désolé, toi ! Donc, premier, avec 2280, Olivier Humeur ! Ouais ! Deuxième, avec 1385 points ! Thierry Blandin ! Troisième, Jérôme Lagarde, avec 2210 ! Parti ! Quatrième, Guilhomme, 1190 ! Il faut qu'il a la chasse tout le temps ! C'est chien ! Cinquième, 2160 ! Nicolas Mastier ! Merci ! Et puis René ! Il arrive, il arrive ! Sixième, avec 1045 points, Fabrice Fauché ! Merci ! Septième, avec 1820 ! Un pêcheur de gardons, Jérôme Bertin ! Ouaiiii ! Ouaiiii ! Ouaiiii ! Ouaiiii ! Alors, cet après-midi, on a eu l'eau ! Mais on a eu le même gagnant ! Et les gars, vous avez pris le bras, les Berners ! Bah, t'es dedans aussi ! T'es pas joué ! Bah oui, je t'en ai mis une aussi ! Hein ? Je t'en ai mis une aussi ! Bah, grave ! Bah, oui ! Olivier Vimer, avec 4180 ! Et les deux premiers, pour carton plein ! Mais toi, c'est bon, c'est pas mal de lever le doigt ! Deuxième, Thierry Blandin, avec 1775 ! Hop, 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 t'arrêtes ! Troisième, avec 4050, Jérôme Lagarde ! Encore ? Encore ! Quatrième, Fabrice Fauché, avec 1535 ! Merci ! Cinquième, René Bertin ! Avec 3680 ! Alors, Olivier, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi t'as gagné le matin et l'après-midi ? Ah, ce matin, je pense qu'ils avaient vraiment une bonne place et que les poissons étaient là, mais cet après-midi, j'ai mis un petit peu plus loin que René, en plus ! Les poissons sont rentrés petit à petit, et... Donc t'as pu construire ton coup avant lui, et il a toujours ramé derrière toi ! Est-ce que tu penses que c'est aussi dû à son âge ? A sa vue, peut-être ! A sa vue ? Et toi, t'en penses quoi, Néé, alors ? Moi, que je suis vraiment trop vieux, hein ! Il est trop fort, le gamin ? Ouais, il est trop fort, non, très fort, très très fort ! Très, très, très fort ! Bon, on finira sur cette note-là, quoi ! Oui, on n'a pas le choix, on est obligé d'admettre que nous sommes vieux cons, souvent ! Ha ! Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ... ... ... ...